Super! Bon, je me rappelle plus qu'est-ce que j'allais dire par contre. T'as quelqu'un quand ça a buggé? J'expliquais, est-ce que quelqu'un peut me ramener à l'ordre? Ben écoute, pour poser ton élastique, jusque-là ça va. On n'entendait pas ton explication, sable, je pense que tu parlais des élastiques, le fait que c'était, que dans le patron c'était calculé selon un moins 15%. Ok, mais on était rendu au pied marcheur. Non, non, mais les gens n'ont pas compris l'explication à sable. Avant. Ok. Il me semble, c'est ce que j'ai dit en commentaire. Ok, ok. Ben dans le fond, les élastiques, les élastiques sont calculés en fonction d'un 15% de moins par rapport à la valeur du dessus de la boberte dans le fond. Mais ça se peut que selon les élastiques que vous allez utiliser, si c'est un élastique qui est plus rigide ou moins rigide, que la longueur ne vous convienne pas. Parce que des fois, on n'aime vraiment pas se serrer, d'autres qui aiment ça vraiment serrer. Donc, ça va être à vous de faire des tests pour voir si la longueur vous convient. Voilà. Donc, avant que ça a l'air qu'on parlait du pied marcheur, l'importance d'avoir un pied marcheur, quand on a le pied normal, il crée une pression. Donc, ça va faire gondoler le dessus, ça peut faire des motons, ça ne fait vraiment pas une belle job. Tandis que le pied marcheur, c'est un pied qui marche. Si on regarde, le pied marcheur, les griffes ici montent et descendent. Parce que ça va en même mouvement que le poteau d'aiguille, il est à côté ici. Donc, ça permet quelque chose qui ne crée pas de pression. Donc, c'est plus facile à la machine à coudre de travailler dans l'extensible avec le pied marcheur. J'ai envie de dire que c'est un incontournable. Sinon, il faudrait vraiment diminuer énormément la pression du pied, puis c'est beaucoup plus complexe. Mais quand on fait un zigzag aussi, ça peut faire en sorte qu'au lieu de faire un beau zigzag, que ça a tendance à faire un peu plus de sur place quand on n'a pas le pied marcheur. Effectivement. Et aussi, réexpliquer pour le zigzag, parce qu'il n'avait pas entendu pour la longueur de poids. Donc, le zigzag, c'est important d'avoir une extensibilité qui est très intéressante, parce qu'on ne veut pas que ça vienne couper au niveau de la cuisse. Donc, on va chercher un zigzag qui est large. On va chercher le maximum de largeur qu'on peut aller. On va chercher quelque chose qui n'est pas trop long, parce que plus notre zigzag va être long, moins il va être extensible. Plus notre zigzag va être proche, plus il va être extensible au même titre qu'à la recouvreuse ou à la surjeteuse. Plus notre longueur de poids est longue, moins c'est extensible. Plus notre longueur de poids est courte, plus c'est extensible. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Donc, ici, j'ai commencé mon zigzag sur le bord de la bobette. Je vais ensuite venir prendre mon élastique. Je vais venir me mettre une pince. Ça, c'est à la fin. Puis, je vais m'étirer comme ça. Je vais étirer mon élastique pour venir déterminer où est-ce que je vais venir mettre une autre pince. Parce que mon élastique, je dois le répartir égale partout. Puis là, il ne reste plus qu'à le poser. Je vais beaucoup venir travailler avec mes bouts de doigts. Donc, c'est bien. Pendant que je pose l'élastique, peut-être Sabrina pourrait vous montrer… Oui. Une question. C'est ça. Elle m'a répondu. Elle, c'est expliquer la règle générale pour calculer la longueur d'élastique. Il n'y a pas vraiment de règle générale pour calculer sa longueur d'élastique. C'est vraiment faire des tests, en fait. C'est pour ça que moi, dans mon confort personnel, puis de ce que je trouvais que ça avait de l'allure… Vous m'entendez bien. Oui. De l'allure, avec la longueur d'élastique, j'y suis allée à 15 %. Donc, dans le fond, j'ai réduit de 15 % la longueur d'élastique. Mais tu sais, j'ai déjà lu sur des sites que c'était 20 %, un peu comme les tours de colle, mais je trouve qu'on en enlève trop. Si ça vient tout éguler, bien c'est la même chose pour les élastiques. Fait que c'est ça, comme je disais, c'est à vous de voir si, à 15 %, le confort est bon ou si vous voulez en enlever encore moins. Mais il y a aussi le fait de poser aux zigzags surpiqués comme on fait. C'est pas la même affaire que de poser « one shot » à la recouvreuse. Je vais poser « one shot » à la recouvreuse, il sera pas surpiqué encore, donc il va pas perdre d'extensibilité. Le fait qu'on fasse deux zigzags fait en ça… Je l'attire. C'est une énorme, le micro. Le fait qu'on fasse deux zigzags fait en sorte que ça va l'étirer un petit peu l'élastique, fait qu'il va être moins serré. Donc, voilà. C'est sûr, comme dans n'importe quel vêtement que vous allez vous créer avec un patron, c'est de le faire une fois, puis après on ajuste selon son corps, selon notre confort, selon nos techniques aussi. Donc, pendant que je finis de poser l'élastique… C'est ça, j'attire ma voix dit « est-ce qu'on devrait pas tirer davantage l'élastique pour le garde des faces ? » Non, parce que la bobette c'est moulant. Donc, comme c'est moulant, quand on va la mettre, elle va s'étirer. Ça fait que ça donne rien de trop serrer l'élastique, ça va être inconfortable. C'est pas… c'est vraiment pas le but, là. Parce que si c'était pas moulant, oui, mais dans ce cas-ci, c'est moulant, donc non. Donc, on va laisser Catherine… Ok, finir ce bord-là, parfait. Et on va expliquer les élastiques. Donc, ici, on a vraiment beaucoup de choix d'élastiques. Les élastiques épicaux, c'est ce qu'on utilise présentement pour… voyons… Oh, je suis en train de faire le truc. C'est ça, l'élastique épicaux, c'est ce qu'on utilise présentement dans la bobette qu'on est en train de faire. On en a vraiment plusieurs couleurs. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur notre site web pour aller voir les couleurs de tous les élastiques qu'on a. Ça, c'est l'élastique qu'on disait tantôt, un élastique qui mange, donc un peu comme une enveloppe. Comme ça, ici. C'est des élastiques qui sont vraiment très doux. On a aussi ceux-là ici pour la taille. Ceux qui aiment avoir un petit peu plus large au niveau de la taille, c'est un élastique qui mange aussi. Comme ça ici, un petit peu plus large. J'aime vraiment beaucoup ça pour les tailles. Ça, c'en est une autre sorte qui mange. Puis, les élastiques à boxeurs. On a vraiment beaucoup de choix, ils sont vraiment beaux. Ça, c'est si jamais vous voulez les superposer à la taille. Ça fait que les élastiques à boxeurs, vous allez soit venir le coude avec un zigzag sur le bord ou à la recouvreuse, encore là. Mais on ne viendra pas venir le poser, puis endroit contre endroit, puis le replier. Ce n'est pas fait pour ça du tout. Oui, exactement. Comme moi, j'ai fait la taille basse, mais j'ai rajouté un élastique à boxeurs pour mes bobettes, parce que je trouve que c'est plus, ça tient mieux. Oui, effectivement, ça tient un petit peu plus le petit bourrelet. C'est ça. Ça fait qu'on a vraiment beaucoup de choix dans les élastiques à boxeurs larges. Puis, on en a du petit aussi. Encore là, c'est vraiment très doux. Puis, voilà. Puis, je voulais montrer aussi, parce que je m'en ai déjà fait des comme ça, beaucoup plus délicates. Avec des... Tu sais, au niveau de la taille, on peut mettre des élastiques de dentelle comme ça. Des élastiques extensibles. Donc, aussi les élastiques pliables. Mélanie a choisi cet élastique-là, un petit élastique pliable texturé. Il est fait comme ça ici. Qu'on va venir mettre au niveau de la taille. Puis, on en a plusieurs modèles aussi. On en a armé. On en a le même que le marine dans le noir. On a aussi pas texturé dans le noir et le blanc. Oui, c'est ça. On a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Donc, c'est dans la section... Elastiques à sous-vêtements. Elastiques à sous-vêtements. Voilà. J'avais quelque chose d'autre que je voulais dire. Et c'est aussi, s'ils veulent, dans la description du patron directement sur notre site web, j'ai mis le lien pour les élastiques. Donc, juste à cliquer sur le mot «élastiques à sous-vêtements », ça va ramener directement sur la section «élastiques ». Ok, super. Puis, pour ceux qui ne se sont pas procuré le patron, puis qui veulent l'avoir, c'est sur notre boutique en ligne. www.casesdelacouture.com, dans la section «patron numérique ». Et il est en rabais jusqu'à ce soir. Il est en rabais à 15% jusqu'à ce soir pour le lancement. Puis, voilà, c'est vraiment en format numérique. Il n'y aura pas d'enveloppe papier qui va être envoyée. J'avais une question de Lise avant qu'on recommence ici. Elle demandait quand on pose un élastique à la recouvrage, tu sais, comment on le pose en fait. Bien, en fait, tu me donnais un élastique quelconque. C'est toujours relatif au choix de notre élastique. Tiens, j'en restais ici. Super, j'adore cet élastique-là. En fait, c'est qu'on va venir le mettre à plat comme ça ici. Puis, dans le fond, ce qu'on… Oups, il est à l'envers. C'est ça, il est à l'envers. Bien, couplé. Ok, ça ne dérange pas. Je vais faire un test. Ah, cool. Super. Ça va être comme la première étape que tu as faite dans le fond, c'est que tu vas le placer à l'endroit. Exactement. Je vais venir le placer comme ça et je vais venir faire mon point à la recouvreuse. Puis, ce qui est important, c'est que quand je regarde en dessous, je le place comme ça sur le bord. Donc, sur le bord, je ne veux pas que mon élastique soit posé comme ça parce qu'il va être dans le vide, ça ne tiendra pas. C'est sûr que si, mettons, on a peur d'aller dans le vide et qu'on est plus comme ça, on va avoir du tissu dans notre dentelle, ce n'est pas ça l'idéal. Donc, l'idéal, c'est vraiment comme ça. Puis, moi, ce que j'aime bien, c'est juste tirer un peu, tout simplement. Puis, je vais venir chercher la largeur que je peux à la recouvreuse. Des fois, s'ils sont étroits, on va prendre les trois, mais si je suis capable d'avoir le double aiguille large, je vais avoir plus d'extensibilité, plus de confort, c'est ce que je vais faire. Ma longueur de point, je vérifie, je fais un test avant, de toute façon, sur des échantillons. Moi, je n'ai pas le genre à précouper mes élastiques avant. Je n'aime pas ça. Fait que moi, je vais toujours y aller. Je vais tirer légèrement, tout simplement. Donc, on voit ici, c'est sur une longueur de trois, quatre pouces. Je vais tirer à peu près trois quarts de pouce. C'est tout, tout simplement. Parfait. Pour Linda à côté, oui, c'est l'élastique qui mange parce que c'est comme s'il vient manger le tissu parce qu'il vient vraiment… C'est très confortable, ces élastiques-là. Vraiment, je pense que c'est mes préférés, les élastiques qui mangent. Mais c'est sûr qu'il faut concevoir qu'ici, on vient replier, donc on a une valeur de couture d'un quart de pouce. Si on met l'élastique qui marche, on va venir la couper, cette valeur de couture-là. Parce qu'elle n'a pas lieu d'être, ça va être trop large. À moins que vous oubliez de couper votre valeur de couture et que vous êtes confortable avec ça, allez-y. Ça fait plus de tissu au niveau de la courche. Oui. Surtout que le patron, il est vraiment vers la cuise, donc il vient vraiment… Il vient bien couvrir. Oui, c'est ça, il est très couvrant, donc ça, c'est aussi à prendre en compte pour ce patron-là. Oui. Puis aussi, ce que j'ai vu dans mon cours, puis ce que j'ai fait tantôt… J'étais contente que tu parles des élastiques. Quand je suis venue poser mon élastique, je suis arrivée à la fin et j'ai fait « Merde! » Ah! Oui! Par défaut, on a tendance à vouloir venir mettre l'élastique jusqu'en haut, mais c'est notre latéral. Donc, il ne faut pas se rendre jusque-là. C'est à faire attention, même moi qui est habituée, bien… Il a fait que je découille mon élastique et que je le repose pendant que Sabrina vous expliquait les élastiques. Je l'ai faite, cette erreur-là. Ok! Tu viens de faire ça là! Oui! J'ai fait ça là! J'étais vraiment contente que tu aies des choses à dire. Donc, voilà. C'est ça quand on va trop vite, hein? Fait que tout simplement, ce qu'il me reste à faire, c'est de venir surpiquer mon élastique. Je vais utiliser le même point. Donc, mon élastique que j'ai posé comme ça, je le retourne et je viens faire une surpiqure. J'utilise encore le point zigzag. Puis là, je ne veux pas le poser surponcer, donc oui, je vais venir l'étirer. Je ne viens pas l'étirer comme ça, là. Juste léger. Tu avais-tu d'autres choses à montrer ou à parler pendant que je sortais? Pour les élastiques pliables, chassons de la voix, demande s'il y a un côté endroit ou un verre, oui. Tiens, Sam. Je vais aller les montrer pendant que je sortais. Les élastiques pliables, oui, bien, comme celui-là, ici, il est texturé. Donc, c'est sûr qu'on va y aller de ce côté-là parce qu'on le voit qu'il est plus beau. Tu sais, quand même, qui serait de ce côté-là, il est très doux quand même. Donc, ça ne serait pas dramatique, mais on voit bien que la brillance est de ce côté-là. Donc, c'est sûr, lui, il va comme ça. Pour ce qui est de celui-là ici, bien, lui, ce n'est pas compliqué. Il y a un motif. Il y a un motif, donc c'est sûr qu'il va de ce côté-là. Mais tu sais, on voudrait avoir du kaki. Regardez, celui-là, tu sais, on peut le choisir du sens qu'on veut ou de l'autre. Parce que dans le fond, il est comme plus mince au centre pour permettre de le plier, soit d'un côté ou de l'autre. Donc, voilà, c'est le sens. Je vais juste regarder. OK, comme l'élastique à boxeur, vu, on peut montrer qu'il est réversible. Ah, il est réversible, oui. L'élastique à boxeur. Les étoiles sont vraiment sur le dessus ici. Puis, si on le tourne de l'autre côté, il est comme ça. Ça fait que c'est au gré de votre créativité. Est-ce que tu te sens surveillée, Catherine? Non. Quand on arrive au moton, là, c'est de le dire au pied marcher, de venir le replacer. Bien sûr, on n'a pas entendu le moton. Ah, quand on arrive au moton, bien c'est ça, on est obligé d'arrêter puis de relever le pied marcher puis de venir y donner un coup de pouce. Parce que, on m'entend que ça fait une bosse. Il y a quand même, au niveau des coutures, il y a quand même trois épaisseurs de tissu, plus l'élastique. Je suis venue l'aider à passer au travers. Puis, quand on vient aider, il ne faut pas trop tirer encore. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que l'aiguille soit tirée vers l'arrière, qu'elle se cogne le nez sur la plaque d'aiguille, puis que ça fasse une aiguille pointée. Comme ici, ça bloque. Je lui donne un petit coup de pouce. Tu sais, c'est vraiment léger le petit coup de pouce. Si vous avez fait du sur place, par contre, pendant 10-15 secondes, il y a des chances qu'il y ait un gros moton de pile, là, il faut tout démancher. Donc, mes deux cuisses sont faites. Elles sont surpiquées. Ce qu'on va venir faire, c'est venir coudre une latérale. Ici, moi, ce que j'aime faire, parce que je veux que ça soit égal. Si je m'en vais à la surjeteuse, c'est sûr que la surjeteuse avec la pression du pied, ça peut décaler. Ce que j'aime faire, c'est 4-3.5. Parfait. Ce que j'aime faire, c'est de venir faire juste un point de soutien. Puis, il est inscrit dans le patron aussi. Le point de soutien, c'est nerveux. Le point de soutien, c'est que quand je vais venir faire ma couture à un quart de pouce, que ça, ici, ça soit, comme vous voyez, là, c'est décalé. Je vais me placer de sorte qu'à un quart de pouce, ce soit ensemble. Puis, quand je vais venir faire mon point de soutien, je ne vais pas le partir sur le bord-bord, parce que le pied crée une pression. Là, je vais faire une longueur de points plus longue encore. Ça fait que je suis partie plus au centre, ici. J'ai avancé puis j'ai reculé. Puis là, ensuite, je vais venir étirer mes tissus. C'est super. C'est ça que je veux. Et là, je vais aller à la surjeteuse, faire ma latérale. Puis, mes bouts de surjete, je les laisse là, hein, je les... Tant et longtemps qu'ils ne sont pas barrés, je ne touche pas à ça. Ça fait que si je regarde, je suis très satisfaite de mon joint. Ça fait que le point de soutien a aidé. Puis, je ne fais pas un point de soutien de toute la grandeur, parce qu'il y a un point droit, dans un tissu extensible, c'est un point qui pète. Donc, ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir poser mon autre élastique. Et c'est un élastique pliable, comme on a vu tantôt. Puis, on va le poser au zigzag, encore une fois, plutôt qu'à la recouvreuse. Si ça peut vous aider, c'est de le mettre plus long pour vous aider à partir. Je vais juste me setter comme il faut. OK. Fait qu'ensuite, je vais utiliser les petites pinces. Dans ce projet-là, je n'aurais pas tendance... Bien, la question n'a pas été posée, mais pour ceux qui penseraient la faire à la double aiguille, moi, je ne la ferais pas à la double aiguille. Non, pas du tout. Parce que c'est un point qui n'est pas assez extensible. Moi, je trouve que la double aiguille, c'est un dépanneur. Ce n'est pas ça pour faire un bas de legging non plus. Ce n'est pas bon. Le legging étant très extensible, la double aiguille, ce n'est pas un point qui est très extensible. C'est vraiment un point de dépannage, donc pour faire un bas de robe, un bas de manche, mais rien qui est moulant, qui doit être extensibilisé. J'aurais pu mettre des petites pinces, mais pour aller plus vite, je ne vais pas mettre des petites pinces. Donc, c'est ça, c'est important que je vienne à côté mon élastique sur la pliure, mon élastique, mon tissu sur la pliure. Vous autres, on est là, on t'écoute. Oui. Moi, je les parle beaucoup. Personne de la voix demande, est le zigzag à trois points? Bien, le zigzag à trois points, c'est plus pour repriser, pour réparer des fourches de pantalon ou quelque chose comme ça. Sinon, il y a trop de points. Bien non, puis ce n'est pas un point qu'on veut découdre, le zigzag à trois points. Bien, personne n'aime découdre, les gens partent, on ne veut pas découdre. Comme Sabrina dit, c'est un point pour réparer des trous, des tissus qui s'effilochent, des tissus tissés. Il n'y a pas sa place ici, le zigzag à trois points. Pour celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est ce zigzag-là ici. Ça, no! Donc, si vous voyez, il nous reste juste une latérale à venir faire ici. Encore une fois, je vais aller au point droit avec une longueur de point qui est longue. Je vais retourner ma bobette à l'envers pour que ce soit endroit contre endroit. Puis, je vais aller refaire un point parce que je vais avoir un beau joint. Donc, et en haut et en bas. Je ne vais toujours pas partir sur le bord, bord, bord parce que la pression du pied peut faire déplacer. Je vais faire de même pour mon bas ici. Tu sais, avant de le faire, là, on fait juste ça comme ça, puis on vérifie que c'est à notre goût. Ah, il est décalé! Ah! Ben, c'est pour Mélanie, c'est… C'est pas grave, hein? C'est à bruit, tu n'as pas le choix de recommencer. Oui, oui. Le cassino, ça va s'abîmer rapidement. Ah! C'est pour ça qu'on fait un petit point droit. Je t'écoute très mal, mais… Pour le tissu à utiliser, l'information est aussi dans notre patron, mais généralement, on utilise du janté de coton. Il faut aussi utiliser du jersey de bambou, mais ça va être plus mou. Donc, c'est selon vraiment votre confort. Ben, moi, j'ai déjà une cliente qui, elle, faisait les boxeurs à son chum en jersey de bambou, parce qu'en jersey de coton, il y avait chaud. Donc, ça va être un peu plus frais, le bambou. Oui. Alors, c'est correct, Mélanie? Puis, en haut, ça te dit quoi? Ah, c'est… Non, non, c'est parfait. Ah, oui? Ben, oui. Je te surveille, je te surveille. Ou presque. Puis, je ne te stresse pas trop, finalement. Ça va bien. Non, c'est toi qui le fais. Tu expliques bien. Ah, super. Ben, c'est l'expérience avec les cours. Les cours, les élèves. Puis là, tout ce qui nous reste, la problématique qui nous reste ici, c'est nos surjets. On ne peut pas les couper, parce que si on les coupe, ils vont se défaire. Fait qu'on va faire ce qu'on appelle un surjet taqué. C'est qu'on va venir prendre notre couette. On va venir la rabattre ici, puis avec une certaine tension. Donc, je prends ma couette, je la rabats ici. Puis, je vais venir faire un point droit avance-recul dessus. Voilà. Puis, mon surjet est barré. Vous voyez? Fait que là, ici, je vais couper. Ça, c'est mes petits fils de points droits de tantôt. Je vais faire pareil avec tous les autres surjets. Voilà. Mon surjet est coincé. On coupe. Ça, c'est mes petits fils de points droits. Bon, Mélanie est capable de couper ces petits fils qui vont pendre. Puis, il me reste le dernier surjet ici, que je prends, je ramène, je tourne. C'est important de donner une certaine tension. Il ne faut pas qu'il reste des petits fils qui pendouillent et qui chatouillent la cuisse. Et voilà. Mélanie était juste à l'essayer. Dans le patron, moi, j'ai fait taquer les valeurs de couture vers l'arrière. OK. Vous n'êtes pas obligé. C'est facultatif. Mais moi, c'est juste que ça, ça me tannait. Fait que je l'ai mis dans le patron. Fait qu'on peut juste venir ici pour venir taquer la valeur de couture vers l'arrière comme ça. Un petit point ici. Pareil pour l'autre côté. Parce que sinon, on a ça ici qui arrive. Puis, c'est plus de solidité aussi. Bien, écoute, je peux le faire pour la démo. Donc, on va venir taquer. Moi, je viendrais le taquer comme ça. Ça va être plus facile que de l'autre côté où est-ce que ça peut bloquer. Couture est taquée, mais elle dépasse. Je m'excuse, Mélanie. Si je le fais dans l'autre sens, encore là, c'est ça, c'est une histoire de moton. Voilà. Je trouve que ça va mieux dans ce sens-là, parce que tu n'as pas à «jumper » un… Oui, dans cette optique-là. Donc ça, c'est quand les valeurs sont « taquées », donc ils ne sont pas en « tchou-tchou ». Oui. Je les dis avec un son plutôt qu'avec un mot. C'est tout. Il ne reste plus qu'à Mélanie à l'essayer, mais elle ne veut pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Profitez de notre spéciale de 15% jusqu'à ce soir minuit sur notre patron. On a de super beaux-dissus. On a beaucoup de choix d'élastiques à sous-vêtements. Regardez-vous. Voilà. Moi, j'aurais un petit quelque chose à dire. Ah, c'est vrai. On bouge beaucoup, hein? Si vous voulez. Si vous voulez. Dans le fond, je voulais juste vous mentionner qu'il va y avoir, pour cet été, des cours, des ateliers pour les enfants. Puis, on va aussi faire une petite session de quatre cours pour les adolescents. Ce n'est pas mis en ligne encore. Mélanie a travaillé là-dessus. Puis, on va déterminer les dates aussi. Donc, juste restez à l'affût si jamais vous savez que vos enfants, ça pourrait les intéresser ou vos petits-enfants. Juste passez le mot. Ça va apparaître sur notre page Facebook très bientôt. À partir de huit ans, hein? Pour les cours, ça va être à partir de huit ans. Et pour les ados, c'est 12-17 ans. Oui, pour les cours. Alors voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501